Cette vidéo a été tournée à la fin du mois de septembre, mais la créatrice de ce contenu n'a pas pu monter cette vidéo dans les temps. Toute l'équipe vous présente ses excuses pour ce décalage temporel et vous souhaite un bon visionnage. Salut, moi c'est Marie, je suis étudiante en art à Paris et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour ma rentrée en deuxième année à l'ENSAD en cinéma d'animation. On y va ? Salut ! Alors aujourd'hui je voulais un peu vous emmener avec moi dans ma semaine de rentrée en école d'art à Paris. En fait je rentre pas vraiment maintenant parce que je suis rentrée il y a deux semaines, mais c'était pas vraiment des cours, c'était deux workshops qui s'est allé genre un workshop pour une semaine. Et là du coup c'est ma vraie première semaine de rentrée avec mes vrais cours, avec les profs, etc. Donc je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir à quoi ressemblerait ma rentrée. Du coup je vais un petit peu vloguer tout ça. Ça fait déjà deux semaines que je suis à l'école et donc pendant mes deux workshops j'ai commencé à faire de l'animation. Donc pour la première semaine j'ai fait de l'animation en 2D sur papier, donc c'est de l'animation traditionnelle, donc on dessine feuille par feuille. Voilà l'équivalent de 45 secondes que j'ai travaillé sur une semaine, c'était hyper intéressant, j'avais jamais fait ça. Franchement la dernière demi-journée était un peu stressante pour moi parce que je voulais vraiment finir correctement mon espèce de mini-film. En fait il y a autant de feuilles parce que pour faire une seconde il y a besoin entre 12 et 24 dessins. En gros le sujet était assez simple, en fait il fallait choisir des petites créatures que le prof avait choisies et ça ressemblait un peu à des formes abstraites. C'était intéressant parce que j'ai tendance à faire des dessins plutôt réalistes et là du coup il fallait se détacher du dessin et juste réfléchir au mouvement et donner de la vie à juste des traits sur une feuille. En tout cas si ça vous intéresse de voir le petit film, je pense que je vais le mettre dans la chaîne YouTube. Pour la deuxième semaine, les profs voulaient qu'on travaille plus sur de l'animation en volume, donc en stop motion et il fallait choisir un objet et se mettre en groupe. Moi j'étais avec ma binôme et on a choisi la fourchette et il fallait juste donner de la vie à un objet. C'était hyper intéressant parce que du coup il fallait réfléchir à techniquement comment transformer cet objet et vu que la fourchette était en métal. Je ne sais pas si vous la voyez, il y a le point. J'ai l'impression d'être une youtubeuse des 4 quand je fais ça. Regardez la fourchette. Et donc du coup c'était du formage à froid, donc ça veut dire qu'avec une pince on a déformé peu à peu la fourchette sans la chauffer. Parce que pour rendre le métal plus mou parfois on le chauffe. Et donc du coup j'avais un peu mal aux mains à la fin mais c'était très satisfaisant de voir à l'écran la fourchette s'animer et prendre ses pattes et se déplacer un peu comme un insecte. Que dire de plus ? Du coup je suis super contente, j'ai hâte de voir comment va se dérouler ma semaine. Pour l'instant je me pose encore un peu la question de est-ce que je vais vraiment avoir le temps de faire tous mes projets parce que... Bon je pense que ça va le faire mais... Allez on y va ! Transition ! Quand on arrive dans le hall de l'école, il y a de grands couloirs qui permettent de monter ou de descendre dans les différents secteurs. Animation, photo vidéo, design textile, images imprimées et plein d'autres. En face de ce couloir, il y a de grandes baies vitrées qui donnent sur la cour où se trouve la cafette. Un soir il y avait une projection de films d'étudiants des Beaux-Arts et de l'ENSAD, c'était super sympa. Et d'ailleurs il y a pas mal de conférences et parfois ils organisent des expositions étudiants. Quand j'ai dessiné la salle, elle était vide mais sinon elle est très souvent habitée par des installations. Et ça c'est juste le couloir des premières années. L'école des arts déco se trouve dans le quartier latin et il y a plein de choses à voir. Il y a le jardin du Luxembourg qui est magnifique, des petits cinémas et pas trop loin il y a les Gibert Joseph. C'est d'énormes librairies d'occasion. Bref, il y a beaucoup de choses à voir et c'est comme si je redécouvrais ce quartier. C'est vraiment très différent de l'année dernière. L'année dernière j'attendais beaucoup de mon entrée dans cette école et c'est comme si tout avait été anesthésié. C'était pas possible de rencontrer d'autres personnes, c'était même pas réellement possible de créer des liens avec les autres étudiants. Bref, je crois que du coup je suis encore plus contente de ma classe, des gens, des cours que j'ai et que je peux avoir en présentiel. Cette année, comme l'année dernière, j'ai pu choisir certains de mes cours et j'ai pris le cours de Fanzine. Car depuis mon entrée à Alensad, j'ai très envie de faire des auto-éditions, fabriquer des flipbooks, des affiches ou des jeux. J'ai un peu découvert le monde de l'édition d'art et du roman graphique l'année dernière. D'ailleurs j'aimerais bien vous parler des artistes que j'ai découvert, peut-être dans une prochaine vidéo. On a aussi des cours de perspective et de morphologie. Retour dans la salle d'animation, c'est ici que je vais réaliser les projets de cette année. D'ailleurs, pour ce premier semestre, on nous a demandé d'animer sur le sujet du journal. On est assez libre sur la technique. Cette année commence avec plein de projets en perspective. J'ai envie d'apprendre plein de choses. Et j'avoue que le temps me manque, un peu pour aboutir comme je l'aimerais mes différents projets. Mais cette chaîne me tient vraiment à cœur. Alors tant pis, on se couchera un peu plus tard. Je pense qu'avoir un endroit où je parle de mes projets, mes études d'art, c'est très important pour moi. En plus, ça va faire des souvenirs. Et plus tard, je pense que je serai très contente d'avoir enregistré tout ça. Et bien sûr, j'ai regardé beaucoup de vidéos qui parlent d'art. Et ça m'a beaucoup aidée et motivée. Et j'avais un peu envie de proposer moi aussi des vidéos de mes expériences. Et bien sûr, faire ce que j'avais envie de voir sur YouTube. Cette semaine de cours, j'ai eu un peu de mal à filmer. Et à monter aussi. Mais je pense que c'est tout simplement une habitude à prendre. J'espère en tout cas que je vais trouver mon rythme. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais j'ai encore énormément appris en faisant cette vidéo. Et ça me motive encore plus pour continuer. Ça m'a fait comprendre que la vidéo, c'est un média qui me plaît vraiment. Et encore l'année dernière, j'avais un peu des doutes. J'avais peur de me tromper en allant vers le cinéma d'animation. Mais je crois pouvoir dire que j'ai fait le bon choix. Et puis, je peux toujours faire d'autres choses à côté, comme de la sculpture ou de l'illustration. C'est drôle parce qu'en cours, je dois faire un journal en animation. Mais c'est ce que je fais déjà ici. C'est un peu une sorte de journal. J'ai toujours été assez stressée à la rentrée. Parce qu'il y a de nouvelles têtes, de nouveaux cours. Mais cette année, tout s'est très bien passé. Autour de moi, les gens sont passionnés et bienveillants. C'est très encourageant de travailler comme ça. Je pense que c'est la première fois que je suis dans une classe aussi bienveillante, en fait. Mais si vous faites partie de ces gens stressés par la rentrée, comme moi, vous inquiétez pas trop. Vous mettez pas trop la pression et vous comparez pas trop aux autres. Tout va bien se passer. En tout cas, si tu veux me soutenir et suivre mes prochaines vidéos, bah tu sais quoi faire. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Follow me, follow me Abonne-toi, abonne-toi Sous-titres par Jérémy Diaz